Hey ! Musique Musique La dernière fois nous avions abordé la jupe culotte et je vous avais demandé quelle pièce vous aimeriez que je porte, que vous aimeriez que j'aborde en vidéo et l'une d'entre vous m'a dit les bodys. Je trouve ça pas du tout pratique. Clairement, comme tu vas pisser, t'as l'impression que t'as la poêle. Fais-tu ça ? Et je trouve pas que c'est une pièce pratique, c'est pas confortable. Quand tu bouges, t'as l'impression que ça te rentre là-haut je pense et personne ne veut que ça rentre là en fait. J'ai dit aussi ça. C'est pas une pièce privilégiée. C'est vrai que quand on regarde une tenue avec un body, c'est toujours joli. C'est un côté sexy, c'est un peu avoir un côté sportswear, un côté casual, etc. On en fait ce qu'on en veut mais je trouve que d'un point de vue confort, c'est genre zéro. Mais puisque je suis une super youtubeuse et que je vous adore, j'ai décidé de mettre un petit peu à l'épreuve. Je vous avais déjà proposé un look avec un body. Alors ça date de cet hiver. J'avais reproduit une demi-de-salanas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste en dessous. Et c'est vrai que je ne m'étais pas depuis repenché sur la pièce body parce que je n'avais pas trouvé que c'était très confortable. Et puis c'est vrai que quand on a des rondeurs, on ne sait pas comment porter. On ne sait pas quel style prendre. On est un peu emmerdé. Voilà, il faut dire ce qui est pour le body. J'ai décidé pour cette vidéo que j'allais partir sur une pièce super simple, intemporelle et noire. Alors en ce qui me concerne, j'ai couru sur le site d'Asos. Ça ne va pas être une grosse surprise. Je ne suis pas sponsorisée par Asos. D'ailleurs, si Asos me regarde, j'aimerais beaucoup être en partenariat avec vous parce que vous me coûtez juste un bras. Voilà, ça, c'est fait. Effectivement, je suis allée sur Asos parce que je sais très bien qu'ils proposent de tout et à tous les prix. Là, en plus, c'était des soldes et je cherchais un intemporel. Et Asos est très fort dans tout ce qui est classique et très fort dans les pièces un petit peu plus travaillées. Mais tout ce qui est basique, c'est clair que tu trouves ton bonheur à moindre prix. Donc, je suis partie sur ce body-là que je porte qui est effectivement un body extrêmement simple. Quand tu regardes comme ça la pièce, on a l'impression que c'est un débardeur que j'ai mis dans mon pantalon, mais que ni-ni. On dit plus ça, même dire, en 2017. J'y vais. Quand tu regardes comme ça, on a l'impression que c'est une pièce un peu plus basique. Sauf que toi, tu sais que tu as un body, tu vois, et que tu as fait un effort. Donc, je n'ai pas pris un très grand risque, franchement. J'ai hésité avec les body qui étaient style, col, bardo, etc. Mais comme vous le savez, j'adore mes bras. Donc, voilà, ça m'a posé un petit problème parce qu'en ce moment, ils sont manches courtes et je suis pas ma zone pour en prendre des manches longues non plus parce qu'il fait 75 degrés. Mais toujours est-il que, enfin, 75 degrés, lui, il fait 22. Je n'exagère pas. Putain, j'ai un côté marseillaise, moi, je te jure. Il y a des Marseillais qui me regardent un petit peu, là. Vous trouvez que je suis un peu comme vous ? Donc, cette pièce, elle est en coton, en coteau côtelé avec des petites dentelles juste au-dessus. Oui, on risque de voir mon soutien-gorge parce que je ne suis pas très maligne et que j'ai mis un soutif rouge alors que le haut est noir. On aime beaucoup. C'est très classe. Alors, pour le bas, c'est toute une histoire. En fait, j'avais commandé sur la sauce un pantalon de la marque Bouhou à moindre prix. C'est un pantalon en simili-cuir et lorsque je l'ai enfilé, j'ai vu que le simili-cuir marquait absolument le moindre pet de cellulite de mes cuisses et donc je trouvais ça forcément très dégueulasse. Il était juste hors de question que je fasse un look avec ce pantalon. Et, étant donné que ce pantalon est fort bien coupé, n'est-ce pas ? Le bouton a explosé. Voilà. Donc, je viens de faire 20 balles. Néanmoins, je sais que le simili-cuir, no way, no way, no way. Et comme je suis vachement originale comme fille, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre ? Du coup, j'ai pas l'air con. Et bien, je vais prendre un jean. C'est tellement original, on adore. Et donc, je suis partie sur un jean taille haute que j'ai depuis un petit moment dans ma garde-robe. Un jean, parce que tout le monde en a un, tout simplement, parce que c'est une pièce maîtresse dans un dressing et parce que j'avais que ça à foutre. Voilà. Donc, je suis partie sur une pièce que j'avoue ne pas porter souvent. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est un jean taille haute. Et les personnes qui ont des hanches, les jeans tailles hautes, c'est pas vraiment l'idéal. Surtout moi, qui ai la taille vraiment fine et marquée par rapport à mon... le reste. Voilà. Cette impression de ressembler à un cupcake géant, vous savez, avec le gâteau qui déborde du truc, ben ça, c'est mon cul, tu vois. Donc, ce jean, c'est pas l'idéal. Vous allez, je pense, le voir en vidéo. C'est vrai qu'il m'aurait fallu un jean beaucoup plus droit, je pense. Chose que je n'ai pas actuellement. Donc, on va faire comme si on n'avait pas vu. Vous avez joué le jeu, hein. Parce que vous êtes sympas. Mais, je pense que justement, le jean taille haute, il peut être approprié à d'autres morphologies. Après, on peut aimer, hein. Sur des morphologies comme la bienne, hein. Il n'y a pas de soucis. Mais moi, je n'aime pas. En tout cas, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment valorisant parce que j'ai l'impression qu'on voit que mes hanches, hein. Et en même temps, c'est difficile de les cacher. J'ai pas mes fous dans le dos. Ça a une taille haute. Voilà. Parce que souvent, quand on a des rondeurs, on a du ventre. On n'a pas forcément envie que le ventre se voit. Et si votre jean arrive justement au niveau du nombril, le problème, c'est que ça risque de serrer et de casser la silhouette et de faire cet effet dont je parlais, que c'est qu'avec le ventre qui repasse par-dessus la ceinture. On adore. La pièce maîtresse de cette tenue, c'est le body. Mais je voulais quand même vous parler de ça. Ce kimono. Et je trouve magnifique. On sait pas trop si c'est de la lingerie, si c'est classe, si c'est... On peut le porter de plusieurs façons. Et je trouvais qu'avec la tenue, ça cassait tout et que c'était le truc qu'il fallait avoir dans cette tenue. Je trouve que le kimono est magnifique sur cette tenue. Et pour les chaussures, j'ai choisi des petites bottines Piptos. Donc, c'est ma première paire Piptos. Généralement, je suis du genre à dire « Mais attends, pourquoi prendre des bottines si elles sont vêtes ? » Oui, je suis... Comment à ce point-là ? Parce que souvent, je me dis « C'est quoi ? » Si t'as des bottines, c'est que c'est l'hiver. Si c'est l'hiver, t'as froid au deuil. Si t'as froid au deuil, tes chaussures sont fermées. Oui, Wendy. Bienvenue en 2017. Donc, j'ai pris des chaussures bottines Piptos. Et c'est vrai que je suis plutôt satisfaite. Par contre, elles sont beaucoup plus hautes que je ne pensais. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Piptos, faites attention parce que la cambrure est extrêmement un peu comme la cambrure de mon cul. Alors, cette tenue, je l'ai faite parce que c'était un petit challenge et parce que souvent, on me dit « Comment porter des boudilles quand on met rond ? » Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. N'importe quoi, si vous n'êtes pas à l'aise en fait. C'est... N'importe ce qu'on met, même si ça n'a pas sa morphologie, même si c'est trop grand, même si c'est trop petit, etc. En fait, ce qui va faire que ça va être moche souvent, c'est qu'on va faire que la personne n'est pas bien dans ses fringues. C'est juste ça. Moi, je n'en ai rien à foutre qu'une personne qui fait une morphologie, soit disant 8, porte un vêtement qui va pas à sa morphologie. On lui fait chier avec la morphologie, on fait ce qu'on veut. Par contre, une nana qui est à l'aise dans ce qu'elle porte, bah, tu vois, elle dégage un petit truc en plus. Donc, si vraiment, bah, t'as envie de porter un boudy, j'ai envie de dire, passe par la case départ et ne recevez pas 10 000 francs. Ouh là là, j'ai la perruque qui s'envole. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, du coup, je suis pas du tout à l'aise parce que je trouve que les boudys, c'est pas... Je trouve qu'on est pas à l'aise dedans. Moi, en tout cas, je trouve qu'on est pas à l'aise dedans. J'en ai engoncé. Quand tu baisses, ça trente dans le cul. Quand tu t'accroupis, ça trente dans le cul. Quand tu vas aux toilettes, il faut une heure pour débrayer, pour pisser. Désolée d'être aussi vulgaire, mais franchement, est-ce que c'est pas vrai, quoi ? Est-ce que c'est pas vrai, les filles ? Moi, j'ai qu'une seule envie, les gars, là. Retirer le body, retirer le push-up, les faux cils, la perruque. Hop là ! Et puis, mon mec... Mon mec, il va dire, j'ai dit, tu peux se monter il y a 5 minutes, je vais me coucher avec le volume, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment tourné en mode on se prend pas la tête, dit-elle après 3 heures de maquillage. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !